Salut, c'est Zaba et commençons tout de suite, Etreinte éternelle. Le complexe funéraire le plus impressionnant et le plus terrifiant des Amériques vient d'être découvert, il appartient à une civilisation dont vous n'avez jamais entendu parler. Et cette découverte est pleine de trésors incroyables et de quelque chose d'un tout petit peu plus sinistre. Quelque chose qui suggère des sacrifices humains. La tombe a été découverte au Panama. On entend toujours parler des tombes anciennes en Egypte, au Mexique, mais le Panama est rarement mentionné. La tombe a été mise au jour dans le parc archéologique d'El Cagno, situé à environ 160 km de Panama City. Et le parc abrite des ruines de la culture des grains de coquelets. Si vous n'en avez jamais entendu parler, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul. Les anciennes cultures d'Amérique centrale sont très mal comprises. Il y en a énormément avec des centaines de sites à peine touchés par des archéologues. Et les experts ont récemment essayé d'identifier des cultures natives spécifiques basées sur le style de poterie. Mais cela s'est avéré très difficile. Les grains de coquelets étaient centrés dans la province panaméenne de coquelets, justement, prospérant entre environ 1200 avant notre ère et 1600 de notre ère. Et pour une culture unifiée, c'est une période de temps incroyablement longue. Ils ont perduré plus longtemps que les mayas d'une bonne marge et plus de six fois plus longtemps que l'Empire romain. On parle bien de l'Empire et pas de la République. A titre de comparaison, l'Empire romain a techniquement été fondé en 27 avant notre ère et s'est effondré vers 476 de notre ère. Ainsi, l'Empire romain a duré environ 450 ans. Et de l'autre côté, les grains de coquelets ont perduré 2800 ans. D'ailleurs, la puissance et le prestige des grains de coquelets a été révélée maintes et maintes fois depuis le début du XXe siècle. Il y a eu des investigations archéologiques sporadiques. Chaque fois que les archéologues trouvent une nouvelle ville et commencent à creuser, ils découvrent quelque chose d'extraordinaire. Et l'un de leurs plus grands sites est Sitio-Cante, découvert dans les années 20. D'ailleurs, il a été immédiatement détruit par un excavateur. Il a été étudié plus tard par des archéologues de Harvard, mais les dégâts étaient déjà faits. Et le Cagno était en partie une ville et en partie une nécropole. Les scientifiques l'appellent une ville des morts. Et le Cagno était utilisé comme un complexe funéraire complet avec cimetières, tombes, monolithes, zones cérémonielles et unités d'habitation. Il a été utilisé jusqu'à il y a 1000 ans puis soudainement abandonné. Et la tombe récemment découverte a été bâtie en 750 de notre ère pour un roi inconnu, un grand dirigeant de la jungle. Vous vous rappelez quand j'ai mentionné plus tôt quelque chose de sinistre qui suggérait un sacrifice humain. Le roi nouvellement découvert n'était pas seul. Il y avait des dizaines de corps enterrés aux côtés du dirigeant mystérieux. Le nombre exact est inconnu car les fouilles sont toujours en cours. Mais il pourrait y avoir jusqu'à 32 personnes. Et les archéologues pensent que les restes sont des victimes de sacrifices destinées à escorter le roi dans l'au-delà. Selon la directrice des fouilles, le docteur Julia Mayo, ce roi a été enterré dans une position très inhabituelle. Son corps a tout bonnement été placé à l'envers sur le corps d'une femme. Les corps étaient face à face, presque comme s'ils étaient soigneusement placés dans un baiser éternel. Et selon le docteur Mayo, ils étaient enterrés ainsi pour que le roi ait une campagne dans son voyage vers l'au-delà. Charmant. Apparemment, le roi ne voulait pas être seul dans la mort. Et les dizaines de personnes sacrifiées autour de lui ne suffisaient pas. Il avait également besoin de quelqu'un juste en dessous de lui. Wow, qu'est-ce que c'est que ce truc là ? Et j'avais aussi promis des trésors, donc les voici. Les archéologues ont également trouvé des boucles d'oreilles décorées avec des dents de baleine, des bracelets et des boucles d'oreilles en crocodile, une jupe faite de dents de chien, des flûtes en os et des ceintures en or et un châle en or qui aurait été utilisé pour envelopper le corps du roi. Et finissant avec une information très intéressante. Les archéologues ont également trouvé des preuves que les grains coquelés commerçaient avec les mayas. Il pourrait y avoir eu une sorte de route de la soie méso-américaine du Panama au Mexique et elle allait probablement plus loin au nord et encore plus loin au sud. Squelette dans le placard Une chapelle parisienne cachait une surprise choquante datant de la révolution française. Une découverte macabre a été faite dans une chapelle parisienne et la découverte concerne environ près de 500 nobles décapités. Depuis environ le siècle dernier, les historiens croient que les restes de 500 personnes qui ont connu leur destin en bas de la guillotine ont été enterrées dans les catacombes de Paris. Parmi eux pourrait se trouver Maximilien Robespierre, l'un des instigateurs de la terreur. Et de nouvelles recherches ont montré que ces corps pourraient avoir été enterrés quelque part en dehors des catacombes. En 2018, l'administrateur de la chapelle expiatoire qui se trouve dans le 8e arrondissement de Paris a remarqué quelque chose d'un tout petit peu étrange à propos des murs de la chapelle inférieure. Les colonnes semblaient inégales comme s'il y avait des espaces là où il ne devrait pas y en avoir. L'administrateur était tellement préoccupé par les colonnes qu'il a contacté l'archéologue Philippe Charlier qui est arrivé sur place avec une petite caméra. Philippe a alors inséré la petite caméra à travers les pierres du mur et a trouvé quelque chose d'incroyable. Mais avant de parler de ce qu'il a trouvé, il faut d'abord préciser quelques points. Entre 1793 et 1794, un nombre obscène d'aristocrates ont été publiquement décapités sur la place de la Révolution comme vous le savez et qui est maintenant appelée la place de la Concorde. Pendant la Révolution française, les Parisiens et les Français en général en colère se rassemblaient ici pour regarder les riches nobles se faire couper la tête. Et le massacre faisait partie d'une époque appelée la Terreur. Et la chapelle expiatoire est une chapelle du début du 19ème siècle et elle a été conçue des années après la fin de la Terreur. Personne n'avait réalisé que dans ces murs se trouvaient des espaces creux contenant de grands coffres. Et lorsque Philippe a glissé sa caméra espion à travers les murs, il a découvert quatre énormes ossuaires pleins d'ossements. Après la période appelée la Terreur, le cimetière de la Madeleine était l'un des lieux de sépulture officielle pour les victimes de la guillotine. Et en 1814, le roi de France, Louis XVIII, a ordonné que le reste de son frère mort, Louis XVI et de sa belle-sœur Marie-Antoinette soient retirés du cimetière. Et oui, pour ceux qui ne le savaient pas, il y avait toujours un roi de France après la révolution, même s'il était parti en exil, puis restauré, puis renversé. Bref, c'est très compliqué mais ce n'est pas notre sujet. Mais une fois leur corps enlevé, il a ordonné que la chapelle expiatoire soit construite sur le site de sépulture comme un mémorial aux couples décapités et ont supposé que le reste des ossements du cimetière avait été placé aux catacombes de Paris. Mais beaucoup d'entre eux ont apparemment été placés dans des ossuaires puis intégrés dans les murs eux-mêmes. La déesse. Les merveilleuses ruines de Petra viennent de révéler une découverte qui nous permet d'en savoir plus sur l'énigmatique civilisation qui y vivait. De très excitants artefacts ont été retrouvés à Petra en Jordanie. Petra est la ville antique des Nabatéens. Les archéologues décrivent les nouvelles reliques comme absolument exquises et ils ont bien raison. Ces incroyables artefacts ont été découverts par des scientifiques de la Caroline du Nord. Ils fouillaient des structures perdues le long de la Crète Nord à la recherche d'objets appartenant aux gens ordinaires. Les chercheurs de l'université de l'état de Caroline du Nord voulaient en savoir plus sur les habitants de Petra, ceux qui balayaient les sols, préparaient les repas et construisaient les maisons et non pas les lits. Et leur enquête a été un énorme succès. Ils ont découvert deux mystérieuses statues qui en disent l'an sur ce qu'était la vie pour les gens ordinaires à Petra. Les statues datent de 106 de notre ère façonnées dans le style romain. Les statues représentent de très belles déesses. Les Nabatéens sont ceux qui ont construit Petra et d'autres villes magnifiques à travers la Jordanie, la Syrie et l'Arabie Saoudite d'aujourd'hui. D'ailleurs, saviez-vous que Petra est l'un des seuls 2000 sites liés à la civilisation Nabatéenne ? Quant à savoir d'où ils venaient, tout a commencé il y a 2500 ans. Les Nabatéens étaient une tribu nomade qui errait sans but à travers le désert. Peut-être pas sans but, mais ils faisaient certainement beaucoup d'errance comme le font tous les nomades d'ailleurs. Ils ont peut-être même erré dans les déserts pendant des milliers d'années et on n'a juste aucun moyen de le savoir. Puis, quelque chose a changé. Les Nabatéens ont cessé leur vagabondage et se sont installés. Ils ont construit certaines des premières grandes colonies de la région. Et ces colonies ont vraiment pris leur essor au 1er siècle avant notre ère devenant des points de passage et des centres de commerce. Les Nabatéens faisaient des progrès dans les domaines de l'astronomie, de l'agriculture, de la politique, de l'art et surtout en ingénierie hydraulique. Ils étaient d'ailleurs en passe de devenir l'une des cultures les plus sophistiquées du monde antique puis vinrent les Romains. Les grands méchants Romains vinrent en marchant à travers le désert et s'emparèrent de la ville de Petra. Ils prirent le contrôle de tout leur royaume Nabatéen et détournèrent les routes commerciales et détruisirent la culture Nabatéenne. Leurs traditions et leur histoire furent perdues et comme vous pouvez l'imaginer, trouver quoi que ce soit des Nabatéens est un énorme coup pour les archéologues. Et lorsque les chercheurs ont trouvé deux statues de déesses enterrées à côté d'un ancien escalier, ils étaient ravis. Et c'est ce que représentent les statues de la déesse qui est très excitant. Les statues ont été construites après que les Romains eurent pris le contrôle de Petra. Ils ont également été trouvés à l'intérieur de ce que les experts croient être la maison d'une personne locale. Les statues montrent que même après avoir été conquis, les Nabatéens se sont adaptés à leur nouvelle société sous la domination romaine. Ils ont essentiellement adopté des dieux et des déesses romains soit par influence soit pour survivre. Senteurs du passé Des scientifiques viennent peut-être de trouver la plus vieille odeur sur Terre et elle date de 50 millions d'années. Quand Jésus est né, il a été visité par les rois mages et quand il a porté c'est exact de l'encens et de la myrrhe. Mais savez-vous exactement ce que sont ces deux substances ? L'encens et la myrrhe sont tous deux des résines prélevées sur des arbres comme on pourrait prélever du sirop d'érable par exemple. Elles étaient brûlées comme en sang dans les temps anciens ajoutées au parfum et mélangées aux médicaments. Elles étaient surtout populaires comme en sang en raison de la fragrance intense qu'elles dégagent. Et quand Jésus est né il y a 2000 ans, les résines aromatiques auraient été des cadeaux très précieux. C'est d'ailleurs pour cette raison que les rois mages les ont offerts. Mais quelque chose de bizarre a été découvert à la périphérie d'un petit village indien dans les années 70. Les paléontologues ont découvert de très petits fossiles incrustés dans de la roche grise. Ils étaient clairement des fossiles de plantes, peut-être d'une espèce de fruit éteint. Mais les scientifiques en Inde n'ont pas pu identifier les fossiles, ils ont donc été stockés jusque très récemment. Les scientifiques ont pu identifier les fossiles et ces petits artefacts qui ne ressemblaient à rien de plus que de petits galets sont les plus anciens exemples d'encens et de mire jamais découverts. D'ailleurs, les chercheurs ont compris cela en utilisant la technologie de la tomographie par ordinateur et l'un des hommes derrière le projet était Steven Manchester du musée d'histoire naturelle de Florie. Les images ont révélé que ce qui était auparavant considéré comme des graines de fruit était en réalité des pyrènes. Mais qu'est-ce que c'est qu'un pyrène ? En botanique, c'est le noyau du fruit à l'intérieur d'une drupe produit par le durcissement de la muqueuse du fruit. En gros, c'est ce qui donne aux graines une couche de protection dure comme une coque blindée pensée aux coques autour des noyaux de cerise ou de pêche par exemple. Ou encore mieux, les coques de pistache, les coques les plus tenaces de l'histoire de l'humanité. Et contrairement aux graines normales, seuls quelques groupes de plantes produisent des pyrènes et encore moins produisent des pyrènes qui ressemblent à ceux trouvés en Inde avec leurs 5 graines disposées en pentagramme. Par processus d'élimination, Steven et son équipe ont retracé les petits fossiles à une espèce éteinte de la famille de l'encens, la famille des Burciaracées. Ces petits artefacts racontent une grande histoire. Ils sont aussi beaucoup plus anciens que vous ne pourriez le penser. Les pyrènes datent d'au moins 50 millions d'années. Et à cette époque, préparez-vous bien, l'Inde était encore une île au large de la côte sud-est de l'Afrique. La matrice en bronze. Une tempête en 2013 a dévoilé un secret de manufacture et d'industrie antique enfouie depuis des millénaires. En 2013, une tempête a déraciné un arbre sur un site archéologique en Roumanie qui était autrefois la capitale légendaire des Das. Les archéologues ont été ravis de ce qu'ils ont trouvé dans les racines. Un véritable trésor et un artefact parfait pour représenter l'ancien empire Das. Une matrice en bronze couverte de sculptures de créatures réelles et mythologiques comme des griffons, des lions, des taureaux, des éléphants et des léopards. Maintenant, connu sous le nom de matrice en bronze de Sarmizeh Jettouza. C'est en fait un moule de l'époque antique utilisé pour créer des pièces décoratives en métaux précieux datant de plus de 2000 ans. Il pèse environ 8 kg et fait 5 cm d'épaisseur. Et l'hexagone est le seul de ce genre jamais trouvé en Europe et provient d'un atelier de bijoutiers du 1er siècle avant notre ère. L'archéologue, le docteur Ielu Floria affirme que le site de Sarmizeh Jettouza était un environnement cosmopolite dans lequel les élites du royaume Das pouvaient acheter des produits et des services de haute qualité avant d'être conquis par les romains. Le fait qu'ils aient été trouvés dans la capitale Das et le type d'art qu'ils représentent montre que les Das étaient bien connectés au reste de la Méditerranée et démontrent les capacités artistiques et technologiques de l'Ancien Empire. D'ailleurs, très peu de choses sont connues de ce peuple avant sa conquête par l'Empire Romain. Ce que nous savons, c'est qu'ils étaient très bien connus pour leurs mines de fer et d'or et leurs techniques d'extraction de l'or. Il n'était donc qu'une question de temps avant que l'Empire Romain ne les engloutisse. D'ailleurs, cette matrice est désormais exposée seule au musée de la civilisation Das et romaine de Deva en Roumanie afin que des gens puissent apprécier les détails et la beauté de toutes ses facettes et les désormais considérer comme l'un des artefacts archéologiques et technologiques les plus précieux de la Roumanie. L'armure lointaine Une découverte extrêmement rare et très inhabituelle pour les Etats-Unis vient d'y être faite. Quand on imagine des chevaliers en armure, on pense directement à l'Europe médiévale, voire même à l'Asie mais généralement pas à l'Amérique et certainement pas dans le Maryland au XVIIe siècle. Mais cela est en train de changer. Les archéologues ont trouvé la preuve d'un chevalier en armure brillante dans l'Amérique coloniale. Des chercheurs du fort historique de St. Mary's City ont déterré une pièce d'armure en métal datant du début du XVIIe siècle. C'était loin d'être une armure complète avec gantelet, casque et toutes les autres pièces et ils n'ont trouvé qu'un tassé qui était la pièce de métal protégeant les cuisses du chevalier. Néanmoins, elle faisait partie autrefois d'une armure complète. St. Mary's City est un fort historique que personne ne connaissait jusqu'en 2021. C'est à ce moment-là que les archéologues ont découvert les contours du fort colonial et au cours des dernières années, les scientifiques l'ont cessé de fouiller le site. Les chercheurs pensent qu'il pourrait s'agir de l'un des endroits les plus importants de l'histoire américaine. St. Mary's City semble avoir été construite en 1634. Les personnes qui en fondaient le fort faisaient partie des premiers colons européens arrivés dans le Maryland. Et les ruines sont juste au sud de la St. Mary's City moderne qui bien sûr fut la première capitale coloniale. Les archéologues ont déjà trouvé des choses très étranges comme le squelette d'un adolescent et une paire de ciseaux aléatoires. Et c'est à la fin de 2023 qu'ils ont sorti un morceau de métal sale d'une vieille cave transformée en décharge. Ce morceau de métal provenait d'une armure et pour ceux qui n'ont jamais été dans le Maryland sachez qu'il peut y faire très chaud et très humide. Les colons européens voulaient garder leur armure en métal mais la trouvaient probablement trop inconfortable. Ils auraient alors jeté les pièces inutiles mais gardaient certaines pour leur protection comme le tassé. Ce n'est pas la première fois que l'on trouve une armure en Amérique. Des cuirasses et des casques ont été retrouvés dans des ruines de Jamestown en Virginie mais les découvertes de ce genre se comptent sur les bouts des doigts. Jamestown était également l'une des premières colonies du pays. Il reste encore beaucoup de travail à faire à St. Mary City et les chercheurs travaillent actuellement à découvrir les restes d'un immense bâtiment. Pour l'instant ils n'ont que ses contours et ne savent donc pas ce que c'était. Peut-être une maison publique peut-être une église ou peut-être une structure militaire. L'endroit entier est un mystère car il n'y a presque aucune information à son sujet. Les archives montrent que deux navires The Ark et The Dove ont amené des collants de Grande-Bretagne en 1634. Mais après 1642 St. Mary City ne figure dans aucun document. La cuillère de toilette Saviez-vous que les cuillères revêtaient une importance particulière pour les Romains ? Un exemple unique et extrêmement rare vient d'en être découvert. Une cuillère à toilette n'est pas vraiment quelque chose que l'on voudrait trouver à côté d'une cuillère à soupe ou de la fourchette à salade lors d'un dîner chic. Mais qu'est-ce que c'est au juste ? Une cuillère de toilette ou une cuillère à toilette est un artefact bien réel qui a récemment été découvert au Pays de Galles et vous n'allez pas croire à quoi servait cette ancienne cuillère romaine. C'était en 2020 et la matrice de détection de métaux Valentina Avjevas détectée dans la vallée de Glamorgan. C'est une région brumeuse qu'on dirait tout droit sortie d'un livre fantastique peuplé de montagnes épineuses et de trolls. Elle est située au Pays de Galles qui est d'ailleurs la chose qui se rapproche le plus d'un décor arthurien. La détectrice de métaux a trouvé un seul ustensile une petite cuillère en argent connue sous le nom de Ligula romaine. D'ailleurs, chez les Romains les cuillères se divisaient en deux catégories principales. Les Cochlérias ces cuillères avaient un petit récipient et une poignée droite effilée et elles étaient généralement plus petites et plus légères. Et puis, les Ligulés ces cuillères étaient plus grandes et plus lourdes. Elles avaient un récipient souvent ovale et une poignée avec l'extrémité arrondie. Les archéologues pensent que les Ligulés pourraient avoir été utilisés parfois comme cuillères à manger mais ont été plutôt principalement conçus pour servir la nourriture et d'autres choses. Et Valentina a donné l'objet au Portable Antiquity Scheme pour le pays de Galles qu'il a transféré au musée local. Mais à quoi servait-elle ? Les experts du musée pensent que parce que l'ustensile était fait d'argent au lieu d'un alliage de cuivre moins cher elle était probablement utilisée dans des procédures médicales. La cuillère de toilette comme on l'appelle couramment était souvent utilisée pour les cosmétiques. Quelqu'un pouvait ramasser son maquillage en utilisant la cuillère de toilette. D'ailleurs il aurait été plus adéquat de l'appeler cuillère cosmétique ou cuillère de beauté mais bon je ne décide pas des noms. Mais les plus onéreuses et les plus importantes d'entre elles étaient utilisées pour l'extraction et l'administration de médicaments d'enguants et d'autres substances médicinales. Même les anciens romains comprenaient que l'argent avait des propriétés antimicrobiennes. Les romains n'étaient pas les seuls à posséder des cuillères de toilette. D'autres exemples en ivoire ont été trouvés et certains étaient minutieusement sculptés pour ressembler à diverses créatures comme un faucon de l'Egypte ancienne. Et cette ancienne montagne pourrait renfermer les secrets de la toute première civilisation humaine. Découvre-les en cliquant sur cette vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !